Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Figue rôtie aux chèvres et au miel. Pour 4 personnes, il nous faut 8 grosses figues, une demi-bûche de fromage de chèvre, 12 cuillères à soupe de miel, si possible un miel pas trop fort, comme un miel de lavande, et 50 g d'amandes effilées. Pour cette recette, commence à mettre le four à préchauffer à 180 degrés. On va faire rôtir les figues. Figue qui est un de mes fruits préférés, avec la framboise. D'ailleurs, quel est ton fruit préféré ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vais prendre les figues, je vais retirer la petite pédoncule qui se trouve juste ici. Ensuite, je pince l'extrémité, ça me permet de les ouvrir en fleurs. Ensuite, je vais les mettre dans un plat qui va au four. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je mets un petit filet d'huile d'olive au fond. Je vais découper 8 cubes de chèvre. Je vais arroser mes figues de miel. Bonne cuillère à soupe. Ensuite, je vais disposer un morceau de chèvre dessus. Et on pourra mettre au four. C'est parti pour 10 minutes au four. Pendant ce temps-là, on va faire dorer les amandes effilées dans une poêle sans matière grasse, donc à sec. Alors, il faut faire attention, ça va très, très vite. Là, on commence à sentir la bonne odeur de l'amande grillée. C'est doré. C'est que c'est prêt. Alors, retire vite du feu parce que ça brûle très vite. Les figues sont rôties. Les figues sont rôties. Alors, on en sert deux par personne. Ou alors, on ne pourra servir aussi qu'une seule, par exemple, à la place du fromage. Ça peut être très bien. Une petite touche en plus sera la bienvenue. Une petite touche de vert. Ne serait-ce que pour la couleur, mais aussi pour le goût. Qu'est-ce que tu peux mettre comme herbe ? Eh bien, un peu de menthe. Ou alors, un peu de basilic. Si toi aussi, tu aimes particulièrement l'alliance entre les fruits et le fromage, je te conseille de faire la salade melon mozzarella basilic. Absolument délicieuse et simplissime à réaliser. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater de mettre un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Je prépare le déjeuner en même temps. Ce sera l'entrée et le sale plat.